Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, il n'est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Le vieil entrepôt de la zone 5. Mais j'ignore pour combien de temps. Oui, je suis prêt maintenant. Oh, ça va. Donc, de ce que j'ai pu voir dans la cinématique, on est dans une zone de quarantaine. Ça, ça ne m'étonnait pas. J'avais déjà vu ça sur le multijoueur. Et du coup, apparemment, Joël a l'air d'avoir trouvé une femme. Parce qu'au début, ce n'était pas mon impression. Ou alors, c'était déjà sa femme d'il y a 20 ans. Je ne sais pas, honnêtement. Je n'ai aucune information là-dessus. Et bon, on voit que c'est des tas de survie. C'est des échanges au marché noir qu'on essaye de faire. C'est vraiment survie la plus absolue. Ok. Donc. Rationnement, où ça va ? De quoi tu parles, là ? Ah non, c'est là-bas le rationnement. Ok. Donc, on a l'air d'être dans une ville, donc sous quarantaine. Oh là là, regardez les tours qui sont complètement tombées. Donc, on est dans une ville en quarantaine. Je ne sais pas si c'est vraiment l'État ou si c'est un État proviseur qui s'est mis en place comme ça d'un coup. Ou si c'est vraiment l'État d'Amérique, quoi, qui nous surveille. Je ne sais pas du tout. Bonjour, je crois. Donc, ouais, on est sous la menace constante de l'affection. Et là, on doit aller voir Robert, je crois, parce qu'il y a eu un échange. J'ai malheureusement... Alors, la femme... Je vais retrouver son nom. Je ne sais pas, mais je vais retrouver son nom. Ce n'est pas Ellie. Ok. Donc, on va essayer de sortir de cette ville. Chain Point. Set 5. Donc, la femme, je ne sais pas du tout comment elle s'appelle, mais en tout cas, elle nous a dit qu'elle avait eu des problèmes sur le retour. Ok, donc, c'est parti. On est clean, gros. Allez, let's go. Oh ! Non, mais il y a quand même quelque chose qui me surprend, c'est qu'à chaque fois, on fait un pas, à chaque fois... Il y a quelque chose qui pète, mais c'est juste n'importe quoi. Et là, pour retourner rapidement. Et le 2 pour sprinter. C'est parti. Ah, ça nous met tout de suite dans l'ambiance. Déjà, dès le début, il y avait des explosions de partout. Oui, déjà plein d'infectés. Et là, 20 ans plus tard, on essaie de sortir. Et déjà... Déjà, des explosions à nouveau partout. Ah, si vous aimez les jeux d'action, je vous assure que celui-là vous plaira. Rafistole-toi, ok ? Rafistole-toi, ok. Ouais, donc. Ok. Voilà, je vais me rafistoler. Ok, donc, c'est pas comme dans les FPS modernes, où c'est que vous avez une... Enfin, c'est une auto-régénérescence. Je sais pas du tout comment ils appellent ça. Enfin, bref, vous prenez une barre. Magnifique jeu. Magnifique effet de lumière. Ce jeu est vraiment magnifique, je vous assure que... Ça me surprend. Bon, là, c'est en composant. Parce qu'avec mon boîtier d'acquisition, c'est en composant. Mais je suis sûr qu'en HDMI, c'est encore plus net. On va rendre visite à Robert. Vous aussi ? Qui d'autre s'intéresse à lui ? Marlène, elle se renseigne à droite. Ok, donc, je vous parlais de la jauge de vie. Donc, dans The Last of Us, c'est une jauge de vie. C'est pas une auto-régénérescence, comme dans Call of Battlefield, etc. La vérité, je sais pas où il se planque. Ok, donc, notre mission, essayer de sortir de la ville. Comme ils sont en train de parler, nos deux compagnons. Et à l'issue de chercher Robert pour régler un peu nos comptes, parce que... Marlène. Donc, on parle de Marlène, de Robert, mais encore jamais vu personne. Ok. Donc, il y a les Lucioles et un autre clan, c'est les Chasseurs. Ça, je l'ai vu dans Multijoueur, parce que dans Multijoueur, on vous propose d'être soit les Lucioles, soit les Chasseurs. Je vous ferai certainement une petite aperçue du Multijoueur un peu plus tard. Salut les gars, comment ça va ? Ça va, toi ? Comment ça va être le bordel dehors ? Comment ça se passe ici ? Ah, c'est calme. Aucun signe de soldat ou d'infecté. Ça fait plaisir à entendre. Tout tombe vraiment en ruine. C'est... Joël, tu peux m'aider à pousser ça ? Pas de problème d'âme. Bon, ce que je pense qu'on est en train d'essayer de faire, parce qu'on n'a pas pu passer par le checkpoint 5. On va essayer de sortir, je pense, clandestinement de la ville. Bon, alors là, je vois littéralement... Ah, voilà. Je ne voyais rien. Merci pour la lumière. Que la lumière soit. Allons prendre notre matos. Allez, c'est parti. Donc on peut voir qu'ils ont vraiment creusé des mines carrément. C'est assez bluffant, je vous avoue. Bon, je vous annonce tout de suite, hein, dans ce jeu, c'est pas la Call of Duty où c'est qu'on a 50 000 chargeurs et qu'on tire 50 000 balles. Bon, je vais recharger. Là, j'ai l'air d'avoir 4 balles dans mon chargeur. Et elles sont limitées, donc il va falloir bien les utiliser. Une dame ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Clac, clac. T'as vu mon petit claquement de coup ? Avoue, t'as kiffé. T'as kiffé grave, même, je dirais. Bon, là, il faut que je lui fasse à courtes échelles. Ah, voilà, triangle. Prête ? Oh, il copie mes répliques, carrément ! Moi, je dis bien dame, mais lui aussi, il se permet de dire bien dame. Oh là là. Allez, c'est parti. Curiel, c'est vraiment... Système D, je dirais. Il n'y a rien d'autre à dire. Sois prudente. C'est une question piège. Mon dieu. La musique, les graphismes, il y a vraiment tout de génial. Ah, je vous assure que... Waouh ! Ça, c'est vraiment un des jeux qui me bluffe le plus, quoi. Ah, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, j'avoue que ça me laisse un peu bouche bée. Elle est où, l'échelle ? Elle doit être quelque part dans la... Très bonne question. On va aller là. On va aller voir là-bas. Il n'y a rien là. Je n'avance pas qu'elle soit là-bas. Où ça ? Dis-moi tout, dis-moi tout. R3. D'accord. Bon, on va prendre l'échelle. Voilà, comme ça. Initialisation débloquée. Non, moi, je ne fais pas les initialisations, me tiens. Ok, donc, c'est triangle pour laisser un objet. Mais moi, je voulais le laisser contre le mur. Mais lui, il n'a pas compris. Et il s'est dit, tiens, je me l'ai le supporter. C'est pas mal. Voilà, appuyez sur triangle pour placer. Voilà, c'est parti. Honneure aux dames, madame. Ah, ben, si tu le prends comme ça, pas de problème. La prochaine fois, je ne te laisserai pas monter. Ah, c'est vraiment, regardez, c'est vraiment juste bluffant. Il y a tout qui est cassé. Ils ont vraiment bien reproduit l'ambiance post-apocalyptique. Post-apocalyptique, excusez-moi. C'est... Vraiment, tous les murs sont vraiment bien représentés. Il y a tout qui est... Il y a des trucs qui volent, là. Vous voyez les petits trucs qui volent, là ? Eh, qui volent. Oh là là ! Les petits trucs qui bloguent. Alors, ils ont ouvert un blog. R3 pour allumer la lampe. Ah, ben voilà. Ça, c'est tout de suite mieux. Ben voilà, des sports. C'est ça que j'avais vu. On ne voit carrément plus rien du tout. Bon alors, les sports, c'est ce que je vous avais... Je vous en avais parlé dans le premier épisode. Je vous avais dit que c'était de ça... Que venait le... Faut aller là. Que venait l'infection. Donc là, à mon avis, ça... C'est quelque chose de... Triangle. Oh là là ! Le corps n'est pas très vieux. Vous ferez mieux d'ouvrir l'œil et de tendre l'oreille. D'accord. Donc en fait, c'est un mec infecté, je pense, qui est mort. Et il libère des sports carrément, quoi. Ouais, on devrait pouvoir passer par là. Allez, c'est parti ! Mais t'es boulé ou quoi ? Ouais ! Le mec, il enlève un truc... Faut... Attention ! Oh, c'est pas grave. Avance-en. Par ici. Par ici, monsieur. Il y a un mec. Mon masque est pété. Ne laissez pas muter. Il y a une arme là. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ah, tu me laisses le choix carrément ? Bon. Posons-nous la question. Là, son masque est pété. Il a dû être exposé plein de temps au sport. Mec, je suis désolé. Mais t'auras plus aucune chance de survivre. Vraiment désolé. C'était jouissif. Non, je déconne. C'était tellement tentant. Bon, j'ai déjà gaspillé une balle. Mais bon, j'en ai récupéré deux. Donc, c'est bon. Alors là, je viens de me perdre. Si tu pouvais m'indiquer le chemin, ce sera pas mal. Ça doit être par là, je pense. Ouh, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. R2 pour concentrer lui. Ouh là là, il y en a un juste là. Il y a quelqu'un qui est en train de se faire manger là-bas. Regardez, regardez. Voilà. Approchez-vous discrètement de l'affecté. Attaquez. Allez, c'est parti, j'en ai déjà tué un, il y en reste deux. Ils sont là-bas, mais je sais pas si je vais pouvoir l'attraper ou si il va falloir que je tire. Il m'a vu ! Oh là là là, purée, je suis en train de perdre la vie, un truc de fou. Tiens, prends ça ! Allez ! J'ai plus de kit médical. Je sais qu'on peut s'en crafter, c'est ça qui est vraiment bien. Non, ça, ça sert à rien pour le notif. Non, 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 non ! Allez, on s'en va. J'ai perdu pas mal de vie dans cet affrontement. Mais je voulais vraiment pas gaspiller de munitions. Ah, la porte est là. Ah, c'est vraiment... Les affrontements, ça s'annonce tendu quand même. Allez, des munitions ici. Il m'en fallait pas plus. Est-ce que je peux prendre l'ordi ? Non, il n'y a rien. Ça devait pas être là. Moi, apparemment, on peut ouvrir pas mal de portes. Pour regarder si les objets à prendre ou pas. Par contre, moi, j'aimerais bien trouver la sortie. Bon, c'est par là. Allez, c'est parti. Retour à la lumière. Allez, c'est parti. C'est un peu d'air frais. Un peu d'air frais. Il y a de bonnes choses que j'aime ici. J'ai horreur de l'odeur frais. T'auras qu'à demander du désodorisant à Bill. Hé, je ferais une bonne idée. Énorme blague ! Ah là là. C'est vraiment tout caché. Bon, caché... Voilà, voilà. Pas tellement, quoi. Parce que ça se voit quand même. Mais bon, je pense que pour les infectés, c'est assez caché, je pense. Regardez, mais c'est vraiment... Je m'en remets pas, je crois. Je ne vais pas arrêter de vous dire chaque instant du jeu. Comment c'est bien fait ! Non, mais là, voilà, quoi. C'est bluffant, honnêtement. C'est ça qui fait la force de jeu, je pense. C'est vraiment la nature qui reprend le dessus sur la ville. Et le mélange des deux, ça fait vraiment un truc impressionnant. On y rajoute un peu de... d'infectés, de zombies, et... ça fait vraiment un jeu parfait. Bon, il faut prendre une planche qui est en bas. Ok. Chop. Chop ou pas ? Allez, c'est parti. Chop. Lol ! L'animation ! On dirait que les chiens montaient toutes seules, en fait. Bon, moi, je vais pouvoir ressortir par... Je peux sortir par là ? Oh, ça a l'air de... Pourquoi je suis descendu par là-bas ? Alors, je n'en sais rien, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je puisse remonter. Et voilà, elle a dû la mettre. Bon, on va aller voir du côté gauche s'il n'y a pas des munitions. Parce que les munitions ont un truc, hein. Moi, je ne dis pas non. Oh, comment tu me parles ? Quelle autorité ! Hum, quelle autorité ! Bon, tamir.com est maintenant en ligne. Oui. Je vais désactiver les notifications la prochaine fois. Ça évitera de voir des pseudos un peu chelous. Enfin, je ne sais pas si j'en ai d'autres, des comme ça. Bon. On a pris une planche en... Ouh, il y avait quelque chose là. Non, c'était juste un truc. Let's go, billettes ! Faut se baisser. Bon, rien en vue. Ah, là. Fallait s'arrêter, là. Bon. On va prendre son arme, on ne sait jamais. On n'est jamais assez prudent. Voilà, on va allumer notre torche pour voir un peu mieux. Alors, j'essaie de voir, hein. Excusez-moi si je prends mon temps. Ah, voilà. Démolition. C'est ce que je cherchais. Bon, je commence à en avoir assez. Je dois en avoir 12, hein. J'ai bien fait mes calculs. Ouais, 12, c'est bon. Bon, c'est quand tu veux, hein. Ah, d'accord. Il y a quelqu'un derrière. Hé, petit ! Tu nous laisses entrer ! Sinon, je te tire une balle dans la tête ! Direct. Ça va être une carte de ration, je sais, je pense. Vous savez, les rations et tout... Je sais qu'il nous attend. Eh bien, ça sera plus tard. D'accord. Bon, on s'attend à une fusillade, hein. Je vous annonce tout de suite. Ok. C'est bon. Ah, voilà, c'est parti. Je disais, les rations, c'est... Ce qui nous permet de manger. Ah, voilà, Tess. La dame s'appelle Tess. Non, 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 non. C'est bon, j'ai la carte. C'est bon, j'ai compris. Ok. Marchandises, bon. On va dire que la marchandise, c'est les cartes de ratio. De ration, excuse-moi. Ça me sert à pas mal comme univers. Bon, allez, on va s'engager là-dedans. Tout le monde nous regarde. Si tu touches, tu payes. D'accord. Je touche. Je n'ai pas payé. Oh là là là. Ok. Et je vous dis, on est vraiment, mais alors, pas bien accueillis du tout. Ok, bon, tout le monde se tape sur la gueule, c'est assez normal. Ok, donc Tess a l'air vraiment, comment dire, assez bien apprécié ici, mais ça n'a pas l'air d'être notre cas. Bon, on essaie toujours de chercher Robert. Il y a un mec qui est en train de déguiser son épée, là, je l'entends. C'est assez glauque comme endroit. Bon, on va essayer de passer. Je cherche Robert. Carte de ratio, mec. Carte de ratio, mec. Il y a une demi-heure. Il est retourné au quai. Il y a encore. Bon, décidément, dans ce jeu, la monnaie d'échange, c'est vraiment les cartes de ratio. Bon, on va aller là-bas. Ah, je n'aime pas ces endroits, c'est qu'il n'y a vraiment rien. Ça sent la fusillade. Allez, qu'est-ce que je vous disais ? J'en étais sûr. Ok, littéralement, bug de voix. Faites le demi-tour et foutez de moi le camp. Les voix sont assez... Bon, la prochaine fois, je vous mettrai en VO. Wow, d'accord. En fait, Tess, oui, d'accord. Elle est plutôt cash, quoi. Directement headshot. Oh là là. Ok, donc on va essayer de les avoir sans utiliser de balle. Regarde pas. Bon, allez. Je voulais le tuer. Bon, allez, lui, je lui met headshot. Boom, headshot. Et lui aussi. Boom, headshot. Ça, c'était du travail d'équipe. Mais merci, madame. Littéralement headshot. Regardez-moi, là. Oh, boom, dans ta tête. Et toi ? Oh, boom, dans ta tête aussi. Mais te cache pas, elle est tellement belle, ta petite, avec un trou. Mais si on peut toujours passer, qu'est-ce que tu crois ? Allez, monte. Monte, monsieur. Parce que tu ne veux pas qu'on t'appelle, madame. A moi, à moi, à moi, à moi, à moi, merci, trop de galanterie dans ce jeu, par contre, putain on a vraiment du mal à monter, soit parce que Joël a pris quelques kilos, ou alors je sais pas, c'est l'âge là, il doit avoir de l'arthrose, j'en sais rien, Bon, on va essayer d'aller au port, je vous suis une dame, je me baisse, ok, bon, faut que j'économise, oh là là, que j'économise mes munitions, Allez, t'inquiète pas, mec, on est juste là, ah bah non, tu vas le regretter, tu vas payer de ta vie, la furtivité vous permet, hein, mais oui, vas-y, tue-le, 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 Bon, va falloir que je me dépêche, allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, on va l'avoir par derrière, tranquillement, sans stress, On l'étrangle, ah, j'avais le choix de lui tirer une balle dans la tête, ouais, mais non, c'est vraiment pas discret, Oh là, imaginez le truc, coucou, tu veux voir mon fusil ? Oui, je vais pas te dire le reste, ça va le faire, je crois qu'on peut les fouiller, Mais ils ont vraiment pas envie qu'on les fouille, bon, lui, on va essayer de se le faire, tranquillement, oh là, ils sont deux, 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 Euh, ça va être tendu pour l'avoir, lui, hein, je sais pas où c'est qu'elle est, est-ce ? Elle est où, elle est où ? Putain, elle est déjà partie ? Non, ouais, ils les ont alignés contre le mur, et bon, 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 ils les ont tous exécutés. Allez, là, on peut les avoir, je crois, putain de merde. Allez, c'est parti. Ouais, c'est comme ça partout en ville, ils leur tombent dessus sans ménagement. L'autre m'a pas entendu, même si ça fait le... Oh là, bien joué, test, bien joué, bien joué, bien joué. Allez, il y va sec, hein, elle prend un couteau et bim, je t'égorge. Ah, une clé. C'est le travail de pro, tu l'as dit. On va voir si lui, il n'a pas quelque chose. Il n'y a rien. On va fouiller, voir s'il n'y a pas des munitions, des trucs comme ça. Ah, il y a un petit truc là. Allez, ça doit être une ration, un truc médical. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. On va aller voir derrière s'il n'y a rien, non, non. Allez, c'est parti. On ouvre la porte. On va envisager d'autres... Non, on peut carrément jeter les bouteilles. Oh, mais c'est trop d'heures, ça. J'espère que je ne vais pas me faire voir. Ah oui, à mon avis, on peut peut-être faire exploser la bouteille un peu plus loin. Genre à la Far Cry, non, même pas. Bon, allez, on va essayer de lui jeter dessus. Mais il est un peu trop mince, ce fifou. Alors, toi, c'est pour toi. Dans la tête. BOOM! Headshot! Il y a une autre là-bas. Moi, tu vas se ramener en moins deux. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ouh là 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 là! Alors, à mon avis, il ne faut pas faire le fifou. Allez, boom! In your face! Motherfucker! Bon, à mon avis, il y a un autre mec, là, il ne faut pas que je fasse le fifou. Test, 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 test! T'es-le! Oh là là, je m'ai fait les drameaux. Oh là là! Trop de violence! Je me suis littéralement fail, au passage, quand même, parce que j'ai perdu pas mal de vie. On va essayer de... On peut pas se crafter quelque chose, là. Je viens de récupérer un truc tout à l'heure, là. C'est vraiment dommage. Bon, allez, on remet ça dans notre inventaire. Voilà. Et on va essayer d'avancer. Ah, il y a un mec là, il y a un mec là, il y a un mec là, il m'a vu. Allez, on me super écoute. Il est juste là. Et il m'a vu. Il y a des merdes, des merdes, des merdes, des merdes. Allez! That fucking motherfucker! Je me fais tirer dessus! Putain, test, bordel, qu'est-ce que tu fais? Je vais mourir, en plus. Je vais mourir. Je n'ai pas envie de mourir. Il est là-bas. Bon, ok, bon. J'espère qu'il n'y a personne au-dessus. S'il y a un mec au-dessus, je suis mort. Ok? Il me faut vraiment une trousse de secours. Une trousse de secours. Ok, donc, il y en a un au-dessus. Tranquille, tranquille. On va se le faire. Vous n'en faites pas. Il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. Bon, allez. On l'attrape et on lui tire une balle dans la tête. Même pas. Même pas. Il n'a pas voulu. Alors, bien, ta tête dans le mur. Bon, mais chat, ok, merci, au revoir. Maintenant, tu ne l'entends plus. Eh ouais, c'est comme ça. Ah, voilà, votre santé est basse. Ah bon, bien, on vient de ramasser un kit. Ah là là, tu parles de l'inister. Allez, encore un medic kit. Parfait. Allez, je n'ai pas attendu assez longtemps. Voilà, parfait. Allez, on va essayer d'avancer. Ça fait pas mal de temps, quand même, qu'on est sur ce chapitre. C'est peut-être le deuxième ou le troisième, je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Allez, c'est parti. Bon, ce que je vous propose, parce que ça fait quand même 27 minutes qu'on en est là, c'est que je vais faire une pause juste là. Et c'est sur cela que se terminera l'épisode 2 de ce let's play. Parce que ça fait quand même 28 minutes comparé au premier. Ça doit faire 10 minutes de plus, je crois. Je ne me souviens plus à peu près de la durée. Oui, ça doit faire ça. Voilà, donc, j'espère que ce deuxième épisode de ce let's play vous aura plu. Là, on est vraiment rentré dans le vif du sujet. On a commencé à tuer des gens. On leur a mis des « hit shot ». Ils ont failli nous tuer aussi, parce que j'ai failli mourir une fois. Et voilà, donc on commence un peu à comprendre un peu l'histoire. On doit aller chercher Robert, qui a failli nous trahir. Ça s'annonce vraiment intéressant. Il faut la jouer furtif. Il faut prendre tous les objets qui nous entourent. Les bouteilles. Si on veut tuer des gens, on peut leur taper dessus. Enfin, on peut prendre leur tête et l'écraser carrément sur une balle en métal. Une barre en métal, ça ne dérange pas du tout. Voilà, donc j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. Moi, je vous dis salut à la prochaine pour un nouveau let's play. Et d'ici là, essayez de survivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501